Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission épargne et vous aujourd'hui j'ai choisi de vous parler du regroupement de crédit le regroupement de crédit c'est une opération qui n'a rien à voir avec le rachat de crédit quand vous rachetez un crédit vous troquez un vieux crédit avec un taux élevé contre un nouveau crédit à taux bas du coup vous gagnez de l'argent rien à voir avec le regroupement de crédit alors le regroupement de crédit c'est quoi eh bien on prend tous les prêts que vous avez en cours les prêts immobiliers éventuellement les prêts à la consommation les crédits revolving les crédits personnels et tout ça on les regroupe en un seul prêt alors vous allez me dire mais oui mais quel est l'intérêt et bien l'intérêt c'est que vous n'avez plus qu'une seule échéance en général on s'arrange pour allonger le nouveau prêt ce qui fait que votre échéance baisse votre remboursement mensuel baisse et du coup votre taux d'endettement baisse alors à quoi ça sert puisque c'est plus coûteux et bien certaines personnes ont besoin de baisser leur mensualité il y a trois types de personnes déjà celles qui sont prises à la gorge qui ont trop de crédit qui ne parviennent plus à faire face à leurs dépenses mensuelles pour elle ça peut être une bonne solution deuxième catégorie de personnes celles qui ont un endettement tout juste un peu trop élevé mais qui aimeraient qui ont de nouveaux projets et qui aimeraient faire un nouveau crédit pour faire des travaux par exemple acheter une voiture etc enfin les troisième personnes qui peuvent avoir intérêt à faire cette opération ce sont celles qui ont momentanément une baisse de revenus par exemple quand dans un couple tout à coup l'un est au chômage pour toutes ces personnes ça peut être intéressant mais si elles sont intéressés être intéressés c'est une chose encore faut-il être éligible la personne qui va accepter de regrouper tous vos crédits en un seul va vérifier que vous êtes un bon client pour ça elle va refuser les chômeurs ceux qui n'ont pas d'emploi les cdd souvent les intérimaires elle va refuser également tous les gens qui sont fichés qui sont fichés par la banque donc ça peut être dans le fichier des incidents de crédit dans le fichier des incidents de paiement ils vont refuser également les personnes qui ont commencé une démarche auprès de la commission de surendettement enfin elles vont refuser tous ceux qui sont des acheteurs compulsifs ou des joueurs compulsifs enfin des gens dont on n'arrive pas contenir les dépenses alors cette opération je vous l'ai dit elle est coûteuse parce que comme le prêt le nouveau prêt que vous souscrivez va être beaucoup plus long que les anciens vous payerez beaucoup plus d'intérêt mais ce n'est pas tout il y a également des frais qui sont très importants au moment de cette opération alors c'est quoi ces frais si dans le package il y a un crédit immobilier si vous regroupez des crédits avec un crédit immobilier il y aura des frais liés à ce crédit immobilier alors lesquels il y aura l'indemnité de remboursement anticipé qu'il faudra payer à l'ancien banquier elle peut aller jusqu'à 3% du capital restandu il y aura des frais de levée d'hypothèque sur l'ancien crédit qui là sont pas très élevés c'est 0,1% du capital emprunté initialement il y aura des frais de prise d'hypothèque pour le nouveau crédit qui là sont beaucoup plus important 1,50 des sommes empruntées en moyenne et puis il y aura évidemment les frais de dossier de l'établissement qui va accepter de faire l'opération entre 1 et 2% et le poste le plus important celui du courtier en crédit qui va vous permettre de faire cette opération et là les frais varient de 2 à 8% sachez que ces frais de courtier sont les seuls qui sont négociables donc là il faut vraiment négocier alors du coup à qui faudra-t-il vous adresser et bien à des banques à des banquiers spécialisés qui eux font toutes sortes de regroupements de crédits que vous ayez 15 crédits en cours qu'il y ait de l'immobilier ou pas ils regroupent tout ces banquiers là sont généralement des filiales de grands groupes bancaires leurs noms vous seront certainement inconnus c'est créatis crédit lift des gens comme ça alors pour y accéder comment on fait et bien vous n'avez pas le choix en général il faut que vous passiez par un courtier en crédit ces gens là ne distribuent pas directement auprès du grand public sauf exception alors pour les parisiens et pour ceux qui habitent en région parisienne j'ai un petit tuyau vous pouvez aller frapper à la porte de ma tante le crédit municipal de paris dont c'est une spécialité historique il est tout aussi compétent que les organismes spécialisés et en plus il n'y a pas de frais de courtage puisque là vous y allez directement voilà et bien écoutez je crois que vous ai tout dit à vous de jouer quant à moi je vous donne rendez vous la semaine prochaine à très bientôt abonnez-vous 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 abonnez-vous